La sonate en ré majeur opus 10 numéro 3 est vraiment un des sommets de cette période de Beethoven. Elle se distingue par son ampleur, par son dramatisme, surtout construit autour du deuxième mouvement qui est un centre de gravité. Le deuxième mouvement, nous allons y revenir, est un sommet en lui-même. Mais la sonate présente aussi une intégrité totale. Cette intégrité fait que ce fameux deuxième mouvement, le mouvement lent, n'est pas encadré ou emballé par les mouvements qui le précèdent et qui le suivent, mais il se trouve mis en valeur par les trois autres mouvements qui constituent la sonate. Il se trouve être un sommet de toute cette période de Beethoven. Il n'est égalé précédemment que par l'opus 7 et il sera égalé par la suite uniquement avec les plus grandes sonates de Beethoven. Le premier mouvement presto est déjà très innovateur. Un presto comme premier mouvement de sonate a été déjà vu évidemment, mais rarement chez Mozart et très rarement chez Haydn. ici nous avons une entrée en la matière en presto, mais aussi un presto qui s'annonce avec des octaves simultanées aux deux mains. L'octave au piano a été certes utilisée par les compositions classiques précédentes, mais plutôt comme un effet sonore spécial, rarement comme un thème de sonate en tout cas, presque jamais. Cette introduction est tout à fait unique. Ces octaves, c'est plutôt comme tout un orchestre jouant à l'unisson et un thème qui est présenté de cette façon, là, à déjà quelque chose de très avant-gardiste. Il a été parfois considéré que ce premier mouvement n'est qu'un prélude pour le largo qui va suivre, mais ceci serait vraiment une considération très incomplète. Ça a été regardé comme un prélude virtuose et brillant, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que pour que le largo suivant fasse son effet, ce premier mouvement déjà prépare le terrain d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas un prélude, ce n'est pas une ouverture, c'est vraiment la mise en valeur du mouvement qui va suivre. L'argo et mesto. Mesto veut dire triste. C'est un monument par son ampleur, sa profondeur, et, à mon avis, elle serait peut-être égalée qu'avec le deuxième mouvement de la sonata mère clavier uniquement. Ce largo, André Bokurechiev demande où est le thème de ce largo. Évidemment, ceci peut être un thème. Mais plus qu'un thème, c'est en fait une cellule, une cellule dramatique qui va être travaillée tout au long du mouvement. André Bokurechiev, déjà cité, il fait remarquer ceci d'une manière très, très claire. Il dit que ce thème sera traité à la manière d'une cellule, d'une matrix. Notamment, il est très intéressant de considérer cet intervalle de cartes diminué qui sera utilisé d'une manière très dramatique à la fin dans la coda. C'est la fin d'une série de transformations de ce thème, de cette idée. Et déjà, nous n'avons plus une mélodie facile à retenir comme un thème de mouvement ou de sonate. Mais nous avons une cellule qui peut être rythmique ou harmonique et qui va être traitée comme un thème tout au long de l'œuvre. L'idée d'octave dont nous avons parlé précédemment, il y a aussi cette idée de cette sonorité un peu triste, blafarde de l'octave nu dans la fin du deuxième mouvement. Et ceci n'est pas sans rappeler le thème principal. N'est-ce pas ? Donc, c'est la même sonorité dans un contexte différent. Ceci n'est pas par hasard non plus. Maintenant, je voudrais parler de la notion de connexion entre les mouvements d'une sonate. C'est une idée très importante chez Beethoven, une idée qui va peut-être le harceler durant toute sa vie. Ça commence déjà. Dans les sonates à venir, nous allons voir des exemples encore plus importants de cette idée de la continuité entre les différents mouvements. Ceci en incluant l'opus 111 jusqu'à la fin dans toutes les sonates. Ici déjà, il y a une sorte de lointaine connexion de continuité dramatique entre la fin du deuxième mouvement, la fin de l'argot, et le début du minuetto. Le largo se termine ainsi. Avec une note unique, la tonique. Et le minuet commence ainsi. Il est noté ici que la tonique qui termine l'argot. Cette note de ré va se trouver être complétée avec un ré majeur. Donc, je crois que cette relation a été très précisément composée. Les mouvements, il ne faut pas les prendre comme des choses indépendantes. La fin du deuxième mouvement et le début du troisième mouvement ont été réalisés pour faire cet effet de rayon de lumière, de ré majeur qui va éclairer la fin de l'argot qui se termine sur cette note lugubre dans le grave du clavier. Et dessus, il va se former progressivement un accord de ray majeur qui va symboliser un rayon de lumière. Et finalement, le rondo. Ce rondo que Alfred Brandel a qualifié de jeu de cache-cache. C'est un rondo qui se trouve présenté avec un thème toujours interrompu, qui présente quelque chose, une idée sans presque jamais le terminer. Là-dedans, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de malicité, je peux dire. Ce thème qui s'arrête, qui s'interrompt de cette façon. Et juste au moment où on croit qu'elle va partir, elle tombe sur un arrêt en point d'orgue à nouveau. C'est un peu comme si la vie reprenait le dessus après le dramatisme du deuxième mouvement, la chaleur du troisième mouvement. Ici, un peu comme si la vie allait pratiquement prendre le dessus et tout allait être oublié. Yorg Demus a noté une idée intéressante. Dans ce thème, nous avons les mêmes intervalles que... Les intervalles principaux du premier mouvement en inverse dans ce thème du dernier mouvement. Ceci peut être aussi intéressant à noter. Et la sonate pathétique, la sonate numéro 8, Très, très, très célèbre, que tout pianiste adolescent a certainement travaillé et joué à un moment ou à un autre. Quand on revient sur ces sonates après beaucoup d'années, comme c'est dans mon cas, et bien on trouve qu'elle mérite vraiment sa popularité. Cette sonate a eu déjà un succès énorme au moment de sa publication. Et ce succès ne s'est jamais arrêté. Il y a des points peut-être qui peuvent échapper. Par exemple, l'idée de l'introduction lente, grave. C'est une idée qui a été déjà utilisée assez couramment, mais jamais dans un contexte dramatique aussi poussé. Parce que ceci ne constitue pas une ouverture, mais constitue l'idée, une des idées principales du premier mouvement. Notamment, elle sera reprise dans le développement, mais aussi d'une manière très éloquente dans la coda, où les accords seront remplacés par des silences. Donc l'accord disparaît dans la coda et nous avons L'accord est remplacé par un silence. Donc vous voyez, il y a déjà un traitement très original de cette idée de base. Il faudrait aussi noter ce qui peut être un thème entre guillemets toujours, plutôt une cellule. On va revenir dans le dernier mouvement. Je ne vais pas constituer le thème du rondo. Après, la sonate très dramatique et la pathétique, nous avons deux sonates absolument charmantes, les opus 14, numéro 1 et 2. Charmantes, mais pas dans le sens galant, dans le sens style galant, comme on peut se l'imaginer. Non, ce sont des sonates extrêmement gracieuses. Et dans cette amabilité, ces sonates possèdent aussi un grain d'acide, un coup d'œil très, très bétovénien. La première sonate, la mi-majeure de l'opus 14, déjà son thème en quarte. L'intervalle de carte a toujours une signification intéressante dans la musique. Et nous allons revenir au dernier mouvement de la sonate pathétique. L'espace n'est pas sans rapport. Cet intervalle a été utilisé d'une manière très éloquente de Johann Sebastian Bach. Il symbolise probablement la sérénité et la joie de vivre dans un certain sens. Cette sonate, effectivement, elle est vraiment joyeuse. Elle est joyeuse même dans son deuxième mouvement, qui est en mineur, qui se présente plutôt comme un scherzo, mais qui ressemble davantage à une balade, à une balade romantique. Et son rondo, c'est vraiment la joie de vivre faite musique. Et la dernière sonate de ce volume, l'opus 14 numéro 2 en sol majeur, avec son premier thème très ravissant, très charmant, qu'on joue souvent à tort à mon avis, un peu trop lentement. Ce thème... Il pourrait aussi bien fonctionner dans un tempo plus lent. Tout aussi joli peut-être. Mais est-ce là vraiment ce que Beethoven a voulu ? Il a noté très clairement allegro. Non pas allegro comodo, allegro gracioso, allegretto. Non, non, rien de tout ça. Mais un allegro direct et simple. Le deuxième mouvement en Dante est une sorte de marche militaire, je dirais, mais pas vraiment militaire. Plutôt une marche satirique, un peu à la musicale. Cette marche est un peu moqueur, évidemment, comme on le voit ici. Encore une fois, nous avons des interprétations que je trouve douteuses à ce sujet. Parce que le mouvement est indiqué en Dante, à l'an, mais il est écrit en deux temps. Donc ce n'est pas un en Dante à quatre pas, mais un en Dante à deux. Et c'est aussi, encore une fois, le mouvement peut aussi être joué et sonne assez joliment en quatre temps. Mais elle a été notée en ses barbés à deux temps. Donc si nous appliquons le Dante à deux temps, nous obtenons toute autre chose. Ça montre l'importance du texte parce qu'il y a des musiques qui peuvent être rendues d'une manière très convaincante dans un tempo qui est tout à fait fausse par rapport à ce que voulait le compositeur. Et finalement, une grande plaisanterie, une blague dans le meilleur sens du terme, le troisième mouvement de l'Opus XIV, de Scherzo Allegro Assai. C'est un rondon en fait, mais il a été très appropriément nommé Scherzo par le compositeur parce que c'est vraiment une blague. C'est une blague où ici Beethoven joue avec la métrique. Nous avons une métrique à trois temps et un thème en deux temps. Le thème fonctionne en deux temps, comme nous pouvons le voir. Et comme la métrique, la battue est à trois temps, ce thème, le début et la fin et sa conclusion va tomber à des moments toujours inattendus. Ça va apporter un aliment de surprise et les attentes de l'auditeur vont être toujours bouleversées. Un accent, un point d'orgue, un arrêt va tomber à des moments toujours inattendus. Dans ce rondo, qui est appelé Scherzo, nous avons deux sections intermédiaires. Et ces sections intermédiaires, par contre, se trouvent bien ancrées dans la métrique à trois temps. La première section, vraiment une métrique à trois temps bien articulée. Et la deuxième, une chanson populaire aussi très bien installée dans la métrique à trois temps. Donc nous avons le thème principal qui contredit toujours la métrique générale, qui est contrastée avec deux sections intermédiaires qui sont bien installées. Nous allons le trouver dans la coda. Et cette fois, le thème va s'installer sur un ostinato de la main gauche. Et donc, il va être articulé. Et finalement, tout ceci va se terminer en un clin d'œil. Avec la tonique unique dans le graphe du piano. Merci. 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 Merci.